Pourquoi aurions-nous besoin des étrangers ? Si ce n'est par philanthropie, amitié, curiosité ou même intérêt, nous avons besoin des étrangers en vertu d'une certaine nécessité spirituelle que je qualifierais de xénologique. Nous avons besoin des étrangers pour nous comprendre nous-mêmes à travers leur regard sur nous, tout comme notre regard extérieur et distancié peut servir aux étrangers à se comprendre. Ce qui fait que l'humanité n'est pas seulement une universalité statique, c'est un jeu dynamique de différences et de traductions réciproques. La pensée, c'est justement cette dynamique des différences, selon François Julien. Si l'on sait que les philosophes sont en Grèce, la philosophie n'en est pas moins née à Rome dans les traductions tâtonnantes de Lucrèce et de Cicéron. Aussi, si traduire est pensée, la réciproque aussi est vraie. Penser, c'est traduire. On pourrait dire la même chose du jazz, par exemple, qui a pu se développer grâce à un fabuleux dialogue entre les cultures. Alors, attention, parce que cet argument pourrait nous servir à disqualifier certaines cultures et les qualifier de primitives parce qu'elles se mélangeraient moins que d'autres. De toute façon, je pense qu'il est peu probable que des cultures aient pu rester absolument autarciques. Toute culture a nécessairement des voisins pour entrer dans cette dialectique du même et de l'autre. La rencontre avec les peuples offre l'intérêt de nous faire connaître d'abord l'homme dans sa généralité et ensuite en retour nous-mêmes. Si l'on veut comprendre ce qu'est l'homme dans sa généralité, il faut aller vers l'étranger. Comme le dit Rousseau, pour étudier l'homme, il faut apprendre à porter sa vue au loin. Celui qui n'observe que ce qui est semblable à lui n'apprendra rien sur l'humain, sur sa propre humanité et donc ne saura évoluer dans son propre milieu. Il est fort probable que l'évolution positive, bien qu'insuffisante, de nos mœurs en matière de droit des gens dans nos démocraties soit liée à la découverte par notre civilisation fortement mobile, de nouveaux mondes, en particulier à partir de la Renaissance. Pas plus qu'on ne peut imaginer les hommes vivant d'abord isolément et ensuite seulement en formant une société, on ne peut concevoir une culture qui n'aurait aucune relation avec les autres. L'individu s'articule dans son rapport à l'autre comme la communauté s'articule dans son rapport aux autres communautés. Le danger d'une communauté unique, isolée, un peu comme la Corée du Nord, c'est de perdre toute capacité à se considérer elle-même et de sombrer dans une pratique quasi instinctive, non questionnée. Justement, ce qui est le propre de l'homme, c'est justement sa capacité à faire évoluer sa pratique et ce, du fait d'être capable de se comparer. On pourrait parler aussi du concept d'étrangeté dans une xénologie. L'étrangeté est un appel mais aussi un dérangement, un dérangement au même titre que l'étonnement philosophique qui nous pousse à enquêter sur ce qui nous surprend. Mais j'avance plus vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, je vais parler de la xénophilie, justement. Les limites de la xénophilie. On peut exactement concevoir les différences culturelles, que les différences culturelles sont venues créer des différences au sein d'une même nature humaine. On peut par ailleurs placer l'universel comme finalité politique qui consisterait pour les peuples à vivre en paix. Il y a donc l'unité du genre humain au début et à la fin comme origine et comme projet. Disons que si l'histoire a un sens, c'est celui de compléter l'identité générique biologique par une unité politique qui n'a pas à être pour autant une unité culturelle. J'insiste là-dessus. Le passage d'une unité biologique à une unité politique doit se faire à travers les différences culturelles. On peut suggérer comme Kant, vers la fin perpétuelle, que la nature a accusé les différences culturelles pour encourager les hommes à chercher la paix universelle. La xénophobie serait donc, selon Kant, une certaine définition de la xénophobie, serait selon Kant la condition de la diversité des peuples au lieu d'en être la conséquence. Il ne s'agit pas de légitimer la xénophobie en tant que telle, mais de montrer l'impossibilité de sa négation à moins d'entraîner l'uniformité des peuples. Ce que semble montrer Kant, et que la xénophobie contenue, vaut mieux que le despotisme. C'est, dit Kant, le désir de tout état ou de son souverain de s'installer dans un état de paix durable, de telle sorte qu'il puisse dominer le monde entier. Mais la nature en décide autrement. Elle se sert de deux moyens pour empêcher les peuples de se mélanger et pour les séparer, à savoir la diversité des langues et des religions. Celle-ci s'accompagne certes du penchant à la haine mutuelle et sert de prétexte à la guerre, mais avec le développement de la culture et le rapprochement progressif entre les hommes, elle conduit à un accord croissant sur les principes et à une bonne intelligence dans la paix qui n'est pas obtenue et assurée, comme dans le despotisme sur le cimetière de la liberté par un affaiblissement des forces, mais par leur équilibre au sein de la rivalité la plus vive. Donc, il serait sans doute abusif ici de voir l'apologie plus récente de la xénophobie, mais on peut noter que Kant dénonce les effets négatifs d'une apathie des peuples qui, indifférents, se laisserait asservir sans rechercher la justice. Autrement dit, une mauvaise xénophilie passive et soumise pourrait être une forme d'asservissement volontaire au despotisme. Alors, j'aurais voulu détailler différents types de mauvaise xénophilie, en particulier le tourisme. Le tourisme qu'on peut classer parmi les domaines de détente, mais qui, malheureusement, n'ont pas la gravité nécessaire pour constituer ce que j'appelais tout à l'heure une véritable xénologie. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une activité qui doit être désagréable, mais elle doit être exigeante, comme l'apprentissage d'une langue. Par ailleurs, j'aurais pu critiquer l'exotisme, cousin du tourisme, qui consiste en une caricature de l'étranger et parfois par l'intéressé lui-même. Ici, François Julien rapporte la chose suivante. Au sommet des buildings, on a retroussé l'arête des toits en croyaux, qu'on souligne de tuiles, vernissées, et pourquoi pas de dragons rampants, pour faire quand même un peu chinois. Les autochtones développent eux-mêmes, pour des raisons commerciales, leur propre exotisme. L'étranger lui-même s'enferme dans les caricatures que l'on fait de lui par confort. Dans chaque pays, d'ailleurs, des particularismes culturels se mettent à ressembler à des reconstitutions exotiques spectaculaires. Il semblerait que les peuples ne sachent plus très bien où se situer entre des folclores devenus obsolètes et un mode de vie normalisé. Sous-titrage Société Radio-Canada